A l'occasion du lancement de la nouvelle stratégie du groupe Renault Maroc 2014-2016, nous sommes reçus aujourd'hui dans les locaux de la direction générale de l'usine Renault Maroc à Tanger par le directeur général du groupe Maroc, M. Jacques Praud. Bonjour et merci de nous recevoir. Vous avez été nommé en novembre 2012 à la tête du groupe Renault Maroc. Quel est pour vous au jour d'aujourd'hui le plus gros challenge ? Je pense que le premier challenge que j'ai eu et qui m'avait été donné, c'était de structurer et de faire un vrai groupe. Comme je l'ai évoqué, il y a l'histoire de Renault avec un commerce qui était là depuis 85 ans, une SOMAKA qu'on avait finalement repris en termes de capitalistique en 2006 et puis cette usine de Tanger qui était toute neuve. Et donc il fallait faire un vrai groupe. Donc le gros du travail qu'on a pu faire dans un premier temps, c'est d'essayer de travailler avec les différents patrons pour pouvoir autour de ces trois unités opérationnelles, structurer tout un tas de services partagés qui permettent à l'aide, comme les ressources humaines, comme la gestion, voire comme la communication en tant que telle. Ça c'était la base. Après, une fois que vous avez pu structurer l'équipe, ce n'est pas suffisant. Il faut après, quand vous avez eu en particulier un énorme projet comme Tanger, il faut redonner une vision au management et aux hommes des différentes équipes pour pouvoir leur dire, en 2016, voilà où est-ce qu'on va vous apporter. Vous avez présenté une vision 2014-2016, pourquoi une vision biennale ? Parce qu'on s'inscrit, vous savez quand même que Renault Maroc n'est pas tout seul, elle s'inscrit dans un groupe et qu'au niveau de Renault, on a eu la chance, d'ailleurs c'est une vraie opportunité pour nous, c'est que Renault avait lancé sous la direction de Carlos Ghosn un plan qui était 2011-2013 et 2014-2016. Donc on était au mid-terre-plante et donc Renault a décidé de relancer son plan qui a été lancé par le président en février, pour 2014-2016. Et donc on s'est inscrit dans ce plan qui était vraiment une vraie opportunité pour nous. Donc bien sûr qu'on a nos spécificités et on va pouvoir y revenir, mais on l'a bien sûr fait dans le cadre du projet du groupe. – Lors de votre présentation, vous avez évoqué une alliance très stratégique avec le groupe TMSA, pourriez-vous nous en dire plus ? – Moi je dis toujours, je le dis souvent, on travaille très bien avec TMSA, je pense que les deux équipes de direction se connaissent bien, ont plaisir à travailler ensemble, et eux ils ont leur projet, je pense que nous on a d'autres projets aussi, on est reliés tous les deux par notre chemin de fer, donc on a quand même quelque chose qui nous tient physiquement. Et donc bien sûr l'importance pour nous c'est bien sûr d'apporter de l'activité, de tirer de l'activité sur l'usine de Tangier, en particulier, et eux l'importance au niveau du port de Tangier, c'est évidemment d'augmenter leurs exportations, et le flux qu'il peut y avoir au niveau de l'usine. Donc en termes d'exportation, il y a toutes les voitures qui partent de Tangier et qui vont, c'est 90%. Vous avez aussi, je l'ai évoqué, c'est très important, c'est toutes les pièces qu'on envoie dans l'ensemble des pays du monde, on l'a évoqué, l'Inde, le Brésil, la Russie, voire la Colombie, pour pouvoir donc monter des voitures sur place. Et après une fois que vous avez fait ça, il y a une autre activité qui est intéressante aussi, c'est finalement de faire en sorte que ce port de Tangier-Mètre puisse devenir un port de transbordement pour l'alliance Rodou-Nissan, qui finalement déverserait l'ensemble de ces trafics sur l'Afrique à partir du port de Tangier-Mètre. Donc c'est ce projet-là qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Vous avez parlé d'export de pièces de voitures, et vous avez également mentionné lors de votre présentation le lancement d'une nouvelle unité de production de pièces de voitures. Comment voyez-vous la place du Maroc dans l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale ? Elle sera très bonne à l'horizon si on était un petit peu patient. C'est-à-dire que là, on s'est installé. On a, je pense, fait quelque chose au Maroc qui est important, c'est qu'on est venu avec nos fournisseurs d'orand, qui connaissent bien le marché automobile, et qui sont reconnus finalement par l'ensemble des constructeurs mondiaux. Donc là, aujourd'hui, c'est fait, c'est installé. Ça représente à peu près 18 fournisseurs. Donc nous, bien sûr, on les utilise pour notre activité en tant que telle. Mais la grande chance actuelle du Maroc, c'est que, et je peux vous le dire, parce qu'on a quand même beaucoup de nos concurrents qui viennent nous demander de visiter l'usine, et en particulier le disque des fournisseurs, on a aujourd'hui, sans vouloir les nommer, quelques constructeurs qui sont en train de se sourcer à partir du Maroc pour leurs usines, que ce soit espagnoles, voire d'autres usines européennes, parce qu'ils voient un vrai potentiel dans la capacité et la performance de ces nouveaux centres de production qu'on a développés pour les fournisseurs. Il ne faut pas penser qu'aux fournisseurs d'orand 1, d'orand 2, il y a aussi toute une chaîne d'activités qui fait que pour qu'un fournisseur travaille, c'est comme pour nous, il fonctionne, il lui faut de la sous-traitance en particulier. Donc je pense que là, il y a vraiment un travail en profondeur, et je pense que c'est là où on pourra travailler la fameuse, ce qu'on appelle la fameuse filière automobile. Alors il est question d'un grand projet de restructuration et de rénovation du parc de grands taxis au Maroc. Est-ce que bientôt, nous verrons des lodgis en taxi blanc au Maroc ? Écoutez, c'est bien sûr tout ce qu'on espère. Vous savez qu'on a une grande chance, c'est que le gouvernement y réfléchit. Il y a une vraie volonté politique pour finalement essayer de passer à autre chose que ce qui existe aujourd'hui dans les grands taxis. Maintenant, nous attendons le décret. On a travaillé, bien sûr, on a aidé, mais la décision revient au gouvernement. Donc on l'attend, on est impatients. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on est prêts et que la voiture répond vraiment en tout point à ce que devrait être le futur décret. Alors pour vous, quelle est la plus grande force du groupe Renault Maroc aujourd'hui ? La plus grande force aujourd'hui, pour ne pas être trop banal, c'est que j'ai évoqué le commerce et l'industrie. Partout où un pays a du commerce et de l'industrie, c'est extrêmement puissant. On a beaucoup de pays où il n'y a que du commerce ou des fois que de l'industrie. Et ça, c'est vraiment la grande force du Maroc pour Renault en tant que tel, c'est d'avoir ces deux activités-là en tant que tel. La deuxième chose que je dirais, je l'ai souvent dit en arrivant, et je ne voudrais pas oublier de le dire, c'est quand même la reconnaissance de Renault, le soutien de Renault vis-à-vis des instances gouvernementales. C'est-à-dire qu'on peut dire que quelle que soit, je dirais, finalement la vie du pays, nous sommes très aidés, nous sommes écoutés. Et chaque fois qu'on peut, je dirais, dans un cadre bien sûr légal en tant que tel, mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, c'est quand même une grande, grande facilité de contact, que ça soit donc à mon niveau, mais c'est au niveau de mes patrons aussi. Et donc ça, je pense que c'est une grande chance pour le groupe Renault. Et puis après, je dirais, il y a ces hommes et ces femmes, c'est clair. On ne fait pas sans les hommes et les femmes. Il ne faut jamais l'oublier quand même, de l'ensemble des équipes. – Monsieur Jacques Pro, merci de nous avoir reçus. – Merci. – C'était donc l'interview avec le directeur général du groupe Renault Maroc dans le cadre du lancement de la nouvelle stratégie 2014-2016 du groupe Renault Maroc. Merci à vous de nous avoir suivis. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Merci.